Il arrive assez fréquemment qu'une rivière tourne, imposant ainsi au pagailleur un virage forcé. Ce genre de virage pose souvent problème aux débutants, spécialement si le virage drosse, c'est-à-dire que le courant principal s'en va taper fortement sur la rive extérieure au virage. Le pagailleur non averti se laisse emporter, heurte la berge souvent encombrée de branches, voire siphonnante, et se met ainsi en situation périlleuse. Nous allons citer trois manières d'aborder un drossage ou un virage en général. La première manière est la trace directe, dans laquelle le pagailleur reste dans le courant principal et épouse le virage sans se faire drosser. Pour cela, il faut diriger la pointe du bateau vers l'intérieur du virage, position qui permet alors de pagailler plus ou moins vigoureusement pour toujours rester dans l'intérieur du virage. Si l'on est déjà dans le virage et que le bateau n'est pas encore dirigé vers l'intérieur, il faudra impérativement utiliser un appel de l'avant pour orienter le bateau vers l'intérieur. Et surtout pas un écart de l'arrière, comme le font souvent les débutants qui n'ont pas encore intégré l'appel dans leur technique de pagaille. En effet, comme le montre ce schéma, un appel aura tendance à tirer le bateau à l'intérieur du virage, tandis qu'un écart va le repousser à l'extérieur, d'autant plus que l'essentiel du courant nous pousse déjà vers l'extérieur. Cette observation reste valable pour la majorité des virages en eau vive. Les écarts arrière freinent le bateau et le repoussent de sa trajectoire idéale. La deuxième technique consiste à faire un stop à l'extérieur du virage, suivi d'une reprise. En effet, très souvent lors d'un virage, il y a un contre-courant côté extérieur. Et ce contre-courant est de plus très facile à prendre, car l'eau pousse naturellement le kayak vers l'extérieur du virage. La phase de prise de vitesse et d'angle est donc aisément réalisable. Cette technique permet de négocier le virage tranquillement et aussi de voir ce qu'il y a après le virage, tout en offrant la possibilité d'une prise de décision adaptée. La dernière méthode, qui peut être utile si on n'a pas le temps de réaliser une prise directe, consiste à faire un bac arrière dans le virage. Pour cela, on pointe le bateau vers l'extérieur du virage avec une gîte avale, puis on rétropagaille pour réaliser un bac arrière qui va nous déporter vers l'intérieur du virage. Cette méthode est techniquement plus difficile que les autres, mais se révèle très pratique dans certaines situations. Elle offre également l'avantage de freiner le bateau pour aborder l'après-virage de manière très contrôlée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada